Effectivement, 2015 doit se présenter sous des auspices meilleurs. En 2014, vous vous en souvenez, c'était une année électorale. Et année électorale avec une élection municipale. Pour la production du logement, c'est toujours une année difficile. Le recul est quand même significatif. Et malheureusement, les indicateurs avancés, eux, sont en recul aussi, à savoir notamment les permis de construire, qui sont en recul de 15%. On avait eu une petite embellie au troisième trimestre de l'année dernière, mais elle a rechuté au dernier trimestre. La conséquence directe, c'est le recul des mises en chantier. C'est pour la filière du BTP totalement dramatique en termes d'emploi. Le niveau de production, c'est facile en proportion de la population en France. En 2014, si je rapporte la production du logement au niveau de la population française, il nous ramène à la pré-guerre. Vous comprenez bien derrière qu'il y a un véritable problème. On est dans un monde qui change, mais il faut qu'on s'adapte. C'est un impératif. Il faut que tous les partenaires, ça vaut au milieu macroéconomique, évidemment, mais ça vaut aussi pour le logement. Et tous les partenaires du logement, y compris les collectivités territoriales, s'adaptent à ce monde qui change. On est en ce moment dans un entonnoir. Il y a une baisse des dotations des collectivités publiques, clairement. Ce qui signifie que quand on va vers le logement social et les subventions, on a tendance à faire du malfusiennisme, parce que quand on produit du logement, on fait des équipements publics. On a tout à fait les moyens de produire ces équipements publics. S'il y a une mesure à prendre immédiatement, c'est le soutien aux maires-bâtisseurs. Il faut absolument que l'État soutienne les maires-bâtisseurs. C'est un impératif. C'est un impératif.